Hello, hello ! Ici Mélissa, créatrice du blog améliorer-son-référencement.fr Bienvenue sur le podcast Web Marketing Tips que vous connaissez peut-être sous le nom Blogging améliorer son référencement maintenant. Oui, ce podcast a fait l'objet d'un rebranding et si vous souhaitez en connaître les raisons, je vous invite à consulter l'article dont le lien est en description. Sur ce podcast, je vous propose de retrouver chaque semaine un épisode dédié aux blogueurs, propriétaires de sites, mais plus largement aux entrepreneurs, infopreneurs, freelance ou porteurs de projets qui souhaitent créer un business en ligne, booster leur visibilité et acquérir plus de trafic. Nous parlerons donc référencement naturel mais aussi stratégie business. Bref, tout ce qu'il faut pour vous aider à créer une activité florissante. Aujourd'hui, nous accueillons Marine Lazaridis, ex-employée Facebook au service publicitaire des grands comptes et experte Facebook et Instagram Ads aujourd'hui. Elle va nous partager ses meilleurs conseils pour se lancer en publicité. Quand démarrer, qu'est-ce qu'une bonne publicité ? Quel budget prévoir ? Bref, on va tout savoir. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette interview car Marine ne fait absolument pas de rétention dans les astuces qu'elle partage. Mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est cette manière d'aller accessibilité et grand professionnaliser. Alors, j'espère que cette interview vous plaira autant qu'à moi. Afin de donner plus de légèreté à cette interview, j'ai décidé de commencer avec cinq fun facts concernant Marine. Mais pour les plus pressés d'entre vous, n'hésitez pas à aller directement à la cinquième minute et 41 secondes ou à écouter cet épisode en fois deux. Commençons, c'est parti ! Hello Marine ! Hello ! Bienvenue, merci de nous accorder cette interview. Alors aujourd'hui, on va parler SEO, mais surtout SEA et même Combo Référencement Naturel et Publicité. Et donc pour ça, j'accueille Marine Lazaridis de son compte Instagram mlzd.e. si je me trompe, mais je mettrai le lien de toute façon en description, donc mlzd.e. Voilà. Merci beaucoup. Et en plus, tu as bien dit mon nom de famille, ce qui est rare, donc je suis bien contente. Alors, après avoir travaillé un an et demi chez Facebook au service publicité des grandes entreprises, tu t'es lancée à ton compte avec l'objectif d'accompagner les entrepreneurs et de leur donner les clés pour gérer leur publicité en toute autonomie. Ça, c'est pour la partie business. Oui. Mais derrière cette experte, en fait, Facebook et Instagram ads, il y a une personne, donc Marine, avec des rêves et une vie tout simplement. Et j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Donc, j'ai été dénichée sur ton site internet, 5 fun facts te concernant. Est-ce que tu acceptes qu'on les partage à nos auditeurs aujourd'hui ? Oui, totalement, avec grand plaisir. De toute façon, ils sont visibles, alors j'assume. Allez, c'est parti. Alors, d'abord, tu te fais une entorse de la cheville au moins une fois par an. Oui, méridique. À chaque fois, en fait, ça se passe quand je dois partir d'un endroit et juste avant d'entrer en France, donc en quittant Facebook, une semaine avant, 10 jours, je me pète la cheville, mais j'étais, tu vois, je marchais dans ma cuisine et je suis tombée. Donc, c'est une tradition, quoi. Juste avant de partir, c'est... Voilà, il n'y a pas de logique à mes chutes, donc c'est assez ridicule. Donc, c'est pour ça que je préfère en rigoler. Maintenant, j'ai l'habitude, quoi, je me pète la cheville, ça me fait mal, mais je sais quoi mettre dessus et tout. Alors, tu adores organiser des événements, on le sait, un petit peu moins. Oui, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. En fait, les anniversaires ou Noël ou dès qu'il y a un prétexte où je peux acheter de quoi décorer, faire des cadeaux aux invités et tout, ça, c'est un truc que j'adore. Et je me rappelle, j'avais demandé à des copines d'organiser leur anniversaire ou d'organiser l'anniversaire de leur petit frère et c'était super chouette, tu vois, je faisais des cartons d'anniversaire et tout, c'est un truc que dans une autre vie, j'aurais peut-être aimé faire ça, organisatrice de fête, quoi. Tu peux, tu peux tout faire. Peut-être, plus tard. C'est vrai, on a tout le monde encore, ça va. Tu rêves d'avoir un petit chien et tu sais même comment il va s'appeler, c'est-à-dire moussaillon ou mousse pour les intimes. Oui. Je rigole parce que je saoule mon mec avec ça. Tous les jours, je lui parle de moussaillon et en plus, je parle comme s'il existait déjà en disant, oh, mais ce serait trop mignon pour moussaillon, regarde et tout. Je lui ai écrit un compte Insta. Bref, je suis, alors que je l'aurais peut-être dans un an ou deux, tu vois, c'est tout. Mais ouais, c'est vraiment, je l'imagine l'idolâtre, tu vois, sur le canapte. Je dis, oh, mais il serait bien là et tout. Bref, je suis complètement gaga et zanzan. J'assume ça aussi, c'est pas grave. Tu as monté une SAS pour un projet dans le cadre de tes études. Alors ça, c'est un peu plus surprenant. Dans quel contexte on est amené à créer une SAS dans le cadre de ses études ? Dans un contexte où on n'est pas guidé par ses proches. Et enfin, du coup, dernier fun fact, tu espères avoir un jour un grand jardin pour faire un magnifique potager, mais tu désespères un peu parce que tu n'as pas du tout la main verte. Non. Pas bienvenue au club. C'est horrible. L'année dernière, j'avais planté huit pieds de tomates et sur les huit pieds de tomates, j'ai eu cinq tomates ce réseau. Mais c'est déjà ça. Tu vois, c'était déjà ça. C'était horrible. Vraiment, c'est mon rêve et tout. J'ai trop envie d'avoir ça. Je trouve ça fascinant de pouvoir faire tes légumes, tes fruits. Enfin, tu vois, mais c'est un vrai travail, c'est un vrai métier. Je te propose qu'on commence, vraiment qu'on rentre au cœur du sujet. Le business. Business, business, quoi. OK. Alors, ma première question, c'est à qui s'adresse la publicité ? Essentiellement Facebook et Instagram dans le cadre de notre interview, bien sûr. Et pour quel type d'activité et dans quel objectif on s'y met ? Alors, à qui ça s'adresse ? À tous les professionnels. Donc, toutes les personnes qui ont une entreprise ou qui sont à leur compte. Enfin, à partir du moment où on est une entreprise, on peut faire de la publicité. Quand on est en particulier, ça ne sert un peu à rien, puisqu'on n'a pas forcément des services ou des produits physiques à vendre. À partir de quand et pourquoi on peut en faire ? Donc, plusieurs choses, on peut en faire pour augmenter sa visibilité, pour augmenter son nombre de prospects. Mais, in fine, le but, ça va être d'augmenter son chiffre d'affaires, que ce soit pour gagner de la visibilité ou son nombre de prospects. Et après, derrière, évidemment, le but, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc, on peut s'en servir pour ça. Et à partir de quand ? À partir du moment où on a solidifié quand même son entreprise, qu'on sait à qui on s'adresse, on sait comment parler à sa cible. Et on sait qu'est-ce qu'on va lui vendre aussi et comment vendre notre produit. Ça, c'est hyper important. Donc, il faut vraiment déjà avoir les bases solides. Une fois qu'on a ses bases, qu'on est bien, qu'on sait à qui on s'adresse, on a notre stratégie un peu. Si on veut se développer sur les réseaux sociaux et faire de la stratégie de contenu, si on met ça en place, on sait que ça marche et tout. On voit que ça marche. Là, on peut commencer à lancer de la publicité. Mais si on ne sait pas du tout à qui s'adresser et aussi quoi leur vendre, ça va être un petit peu compliqué de commencer la pub là-dessus. D'accord. J'enchaîne avec une deuxième question. Une des grandes questions que tout le monde se pose, c'est à l'heure d'Internet et de la concurrence sur toutes les thématiques, parce qu'il y a de plus en plus de monde, quelle que soit en fait sa niche, vaut-il mieux privilégier le SEO ou le SEA ? Donc, le SEA, pour ceux qui nous écoutent, c'est la publicité. Moi, je ne pense pas qu'il faut choisir. Je ne pense pas. Au contraire, je pense que les deux vont ensemble. La pub va arriver sur un site Internet et ce site Internet, il doit être optimisé. L'idéal, c'est quand il est optimisé aussi pour le SEO, puisque ça facilite aussi Facebook. Il faut savoir que la machine learning de Facebook, quand on redirige une pub vers une page, il va aller analyser cette page. Il va aller essayer de la comprendre, savoir si c'est cohérent avec ce qu'on propose dans le gestionnaire de publicité, pour être sûr aussi que ça correspond aux règles Facebook et qu'on n'est pas en train de vendre n'importe quoi et de dire n'importe quoi sur notre page. Donc, plus ça va être optimisé et mieux ça va être. Alors, ça ne va pas forcément jouer, par contre, sur les résultats de notre publicité, dans le sens où que notre page ou notre site soit optimisé pour le référencement, ce n'est pas ça qui va faire que notre pub, elle va forcément cartonner. Mais par contre, c'est à prendre en compte dans la lecture du robot, on va dire, de Facebook pour mieux diffuser la pub. Je ne sais pas trop si c'est bien clair. Et après, moi, je pense que le SEO et le SIA, ça va ensemble. En fait, il faut ses mains dans la main et qu'un site bien optimisé peut après se lancer dans la publicité et que le référencement, de toute façon, c'est une des premières choses à mettre en place sur son site Internet pour avoir de la visibilité. Et après, une fois que pareil, ça s'est fait, on peut lancer de la publicité ou on peut développer les deux en même temps. Mais pour moi, le SEO peut aller sur la publicité. Mais la publicité, pour moi, il faut absolument le jumeler avec le SEO et toute autre action marketing aussi. D'accord. C'est intéressant parce que je ne savais pas du tout que dans le cadre de la publicité, le machine learning de Facebook allait scroller la page, justement, qu'on essayait de pousser. Je pensais qu'on pouvait faire une publicité un peu sur n'importe quelle page, justement. Non, en fait, tu as plein de règles du style. Tu n'as pas le droit de rediriger vers un PDF. Tu n'as pas le droit d'avoir les règles publicitaires. C'est identique que ce soit pour le contenu de la pub que pour la page de destination, au final. Et tu vois, si sur ta page de destination, tu fais une pub avec des chatons, un truc tout mignon pour les animaux, et qu'on arrive sur ton site Internet et que tu vendes de la drogue et de la... Facebook, il ne veut pas du tout laisser passer ça. Donc, il va dire, non, warning, ce n'est pas du tout accepté par nos règles. On va refuser. Donc, il va vraiment tout analyser. Et des fois, ta pub peut être OK, mais ta page sur ton site Internet, elle ne va pas l'être. Et donc, c'est ça qui va faire que c'est refusé par la suite. D'accord. Et du coup, ça se passe comment si on veut pousser un bonus, par exemple ? Enfin, pas vraiment un bonus, mais une page avec un formulaire de capture. Juste une page. D'accord. Même s'il n'y a qu'un formulaire de capture dessus, c'est possible ? Oui. Ça, tu peux avec ton formulaire de capture. Alors, il faut faire attention à ce que tu dis sur ton formulaire de capture. C'est pareil. Il y a des mots qu'il faut mieux éviter d'utiliser. Du style exceptionnel, incroyable, formidable. Tous ces mots-là qui n'appartiennent qu'à chacun. Tu vois, c'est super relatif parce que moi, je peux dire, ouais, ma formation, c'est la meilleure. Mais toi, si tu es dans le même domaine, tu vas dire, bah non, moi, c'est ma formation qui est la meilleure. Ce qui est normal, tu vois, on croit en nos produits. Et donc, tous ces petits mots-là, il faut éviter de les dire. Donc, sur ta page de capture, tu peux faire uniquement avec un formulaire. Mais voilà, il faut faire attention aux mots et aux images, pareil, que tu vas utiliser dessus. D'accord. OK. Donc, quels sont pour toi les avantages et inconvénients de chacun d'eux, c'est-à-dire le SEO et le SEA ? Alors, je vais commencer avec le SEO. Pour moi, le SEO, le seul inconvénient, c'est que ça prend du temps. Pas forcément du temps pour avoir même des résultats. Je ne parle même pas de ça, mais du temps juste en général pour le mettre en place. Ou c'est du quotidien, mais plus que du quotidien, c'est un travail. Enfin, il faut une personne dédiée à ça quasiment tous les jours. Si on veut, évidemment, être leader dans ce marché, encore plus dans le e-commerce. La concurrence, c'est énorme. Et voilà, pour moi, c'est l'inconvénient. C'est qu'il faut vraiment une personne qui soit dédiée quasiment qu'à ça. Et en plus de ça, effectivement, il y a du temps pour avoir des résultats. Mais à la limite, ce n'est pas forcément… Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que tu ne puisses pas te dire « je travaille dessus 10 minutes par jour », ce n'est pas suffisant. Si tu veux travailler dessus, il faut au minimum une à deux heures par jour, que tu sors des articles hyper régulièrement toutes les semaines, plus qu'un article par jour si tu veux être numéro un dans ta thématique. Et donc, pour moi, ça, c'est un des inconvénients, un des gros inconvénients. L'inconvénient de la publicité, c'est que, évidemment, c'est payant. Ça, c'est un des gros inconvénients. Donc, forcément, du coup, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Si on n'a pas un minimum de budget, on ne peut pas faire de publicité. Et le deuxième inconvénient, c'est que, pour le coup, il faut vraiment… On ne peut pas faire de bêtises, si tu veux, avec… On n'a pas le SEO, tu vois, on se dit « bon, là, je me suis trompée de mon clé, ce n'est pas grave, je chante, ça m'a coûté zéro ». Alors qu'avec la publicité, si on se trompe dans ce qu'on fait, si on n'arrive pas à cibler la personne qu'on veut, à vendre les produits qu'on veut, à vendre les résultats qu'on veut, l'argent, il est perdu, on ne va pas le revoir. Donc, ça, c'est un des premiers inconvénients. Et le deuxième, c'est un peu comme le SEO. Il faut aussi quelqu'un qui aille regarder tous les jours ou tous les deux jours au grand maximum sa publicité pour savoir comment elle se comporte, comment elle va. Et je pense que l'inconvénient, c'est que c'est pareil. Enfin, remarque, le SEO aussi, il faut se former. Donc, j'allais dire, l'inconvénient, c'est de se former, mais c'est exactement le même pour le SEO et comme pour toute thématique. Finalement, si on ne veut pas faire de bêtises, il faut se former. Mais je dirais que c'est surtout la prise de risque vers en publicité quand on n'a pas de connaissances, que la prise de risque en SEO quand on n'a pas de connaissances ou en SEO, on ne risque pas de perdre beaucoup d'argent comme ça. D'accord. Est-ce que c'est pertinent pour tout le monde de se lancer dans la publicité ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir atteint certaines étapes ? Si je peux dire ça comme ça. Oui. Oui, du coup, je vais reprendre ce que je dis. Pour moi, c'est primordial de savoir à qui tu t'adresses et ta cible. En fait, ton persona sans ça, ça ne sert à rien de faire de la pub puisque de toute façon, à un moment, quand tu vas faire ta publicité, ça va te demander, OK, qui est-ce que tu veux cibler ? Donc, si tu ne sais pas, déjà, tu vas te bloquer à cette étape, mais surtout pour ne pas faire n'importe quoi et dire j'en sais rien et faire ça en deux minutes, ça ne se fait pas en deux minutes de savoir à qui on s'adresse, à comment aussi on s'adresse puisque notre pub, ça va être composé des éléments de notre cible, notre audience, mais ça va être aussi composé du message publicitaire qu'on peut faire passer, donc du visuel, vidéo, carousel, photo, images uniques, des textes aussi. Donc, est-ce qu'on utilise un ton un peu plus fun, tu vois, décontracté pour parler à notre cible ? Est-ce qu'on est beaucoup plus formel ? Est-ce que c'est pareil dans les images, on va être sur quelque chose de très neutre ou de quelque chose de très coloré ? Parce que les deux, ça n'envoie pas du tout le même message et ça ne s'adresse pas du tout forcément aux mêmes personnes. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Une fois qu'on a ça et qu'on a aussi notre site avec soit notre page de capture, soit la description de notre page de vente, de nos produits, que c'est prêt, on peut commencer à envisager de faire de la pub. Mais pareil, pour faire de la publicité, il faut quand même prendre son temps et ne pas se dire, ah, lundi, j'ai mon lancement qui commence, on est vendredi soir, je vais préparer une campagne de pub et elle va partir dès samedi matin. Une campagne de pub, ça ne se fait pas en 10 minutes top chrono, sinon, franchement, ça serait formidable. Moi, j'aimerais beaucoup. Mais il faut le temps de la réflexion pour savoir, bon, OK, quel est le chemin qu'on veut faire au fil de maman à l'utilisateur ? Une fois qu'on a ça, OK, comment est-ce que j'adresse mon message pour qu'il soit bien compris et très rapidement ? Parce qu'on n'a que trois secondes pour convaincre l'utilisateur de s'arrêter sur notre pub et de faire l'effort de lire, de regarder la vidéo, de cliquer. Ça, c'est le plus gros effort qu'on demande à l'utilisateur. On dirait, ouais, ben non, ça va, un clic, c'est rien du tout, c'est super bête. Mais si on regarde notre propre utilisation, on clique de moins en moins et on réfléchit à deux fois avant d'aller sur une publicité. C'est normal parce qu'on est tellement submergé de tout qu'il faut réussir à capter l'attention de l'utilisateur très rapidement. Donc, il y a tout ça qui est à mettre en place. Et une fois qu'on a mis tout ça en place et qu'on est prêt, ben là, on peut se dire, OK, maintenant, j'ai tout ce qui est prêt, on va pouvoir commencer à faire une campagne publicitaire. D'accord. Pour résumer, il y a un gros travail en amont de réflexion et notamment sur le persona. Est-ce qu'il y a d'autres critères ? Je dirais, par exemple, est-ce qu'il y a une contrainte de nombre d'abonnés, de nombre... Alors que ce soit sur son compte Instagram ou d'abonnés à sa newsletter, est-ce qu'il faut avoir atteint un trafic mensuel sur son site Internet ? Alors, il n'y a pas forcément de règles dans le sens où il faut que tu aies minimum 1 000 abonnés pour commencer à faire de la publicité. Moi, ce que je recommande, c'est d'attendre au moins d'avoir entre 50 et 100 personnes qui nous suivent qui ne sont pas des amis ou des amis des amis ou de la famille, c'est-à-dire des personnes réellement qualifiées. Parce qu'avoir 100 personnes sur son compte Insta, de nos jours, c'est super facile. On envoie un message à nos meilleures copines, on envoie un message à nos familles, même ma mère à Instagram. Je pourrais lui demander, ma mère, si je lui demande « Envoie à tous tes copains de venir me suivre, elle va tous les harceler jusqu'à ce qu'ils ne suivent pas. » Donc, le but, c'est d'avoir vraiment 100 personnes qui te suivent pour ton contenu et pour ce que tu proposes. Une fois que tu as ça, tu peux commencer à faire de la publicité parce que ça veut dire que toutes les personnes qui vont tomber sur ta pub sur Instagram, déjà, elles vont pouvoir aller voir ton compte et voir qu'effectivement, tu es suivie. Maintenant, on ne va pas se mentir, la preuve sociale, ça compte énormément, ça joue énormément. Moi, il y a plein de mes clients qui m'ont dit « Je suis venue vers toi plutôt qu'une autre » parce qu'au final, je voyais que tu étais plus suivie. Donc, je me suis dit que tu étais plus compétente qu'un tel ou un tel. Ce qui est faux, on n'en sait rien, tu vois. C'est juste des chiffres, des personnes qui nous suivent. Et en plus, maintenant, tu peux acheter, si tu veux, 10 000 abonnés avec 10 euros ou 20 euros. On a harcelé le message pour acheter ça. Donc, le chiffre, ça ne veut rien dire. Mais malheureusement, c'est dans les mœurs et c'est une preuve sociale. Donc, avoir déjà ça, ça va aider les personnes qui tombent sur ta pub à pouvoir soit s'abonner à ton compte, soit à cliquer sur la publicité pour dire « Ok, bon, ça va, ça n'a pas l'air d'une arnaque. La personne, elle est quand même vivante, elle est active. Donc, je vais aller voir ça. Ça serait un des prérequis. Et aussi d'être actif, évidemment, sur les réseaux sociaux et pas de lancer une publicité et d'avoir un compte Instagram qui est mort où il n'y a pas de bio optimisé, il n'y a pas de post ou de publication depuis des mois dessus, il n'y a pas de photos non plus sympas ou qui représentent l'entreprise. Ça aussi, on va éviter parce que, pareil, encore une fois, s'il y a personne qui est sur la pub et qu'elle arrive et qu'il n'y a rien du tout qui se passe, ils vont dire « Bon, c'est obsolète, ce n'est plus du tout d'actualité, je vais quitter, je ne vais pas cliquer sur la pub. » Donc, je dirais que ça, c'est un des prérequis. Et pour le site Internet, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir beaucoup de visites dessus. Au contraire, la pub va ramener du trafic automatiquement. Donc, il n'y a pas de prérequis. C'est plus en termes des réseaux sociaux, il faut que ça soit optimisé bien et que ça soit vivant pour qu'on puisse ramener des personnes et leur donner envie de nous faire confiance, en tout cas. Du coup, tu as aussi répondu à la question « Quel est le meilleur moment pour commencer à faire de la publicité ? » Donc, finalement, c'est surtout avoir déjà quelques prospects qualifiés et justement ne pas s'inquiéter de ne pas avoir une grosse audience puisque la publicité est justement là pour ramener un peu plus de trafic. Alors, comment se lancer en publicité sur Facebook ou Instagram quand on part de zéro ? Et quelles sont les étapes à respecter pour bien démarrer, justement ? Alors, comment se lancer ? Je dirais que la première chose, Internet, c'est une mine d'or. Vraiment, franchement, là, on ne peut pas dire… Pour moi, le « j'ai pas de budget » pour apprendre à faire telle chose ou telle chose, ce n'est pas envisageable puisqu'Internet, c'est une mine d'or. Si on veut, on trouve toutes les informations qu'on a. Mais tout ce que tu as dans les formations, dans n'importe quelle formation, et je te dis ça alors que j'ai une formation aussi pour la pub, mais c'est la réalité et je pense que tout est sur Internet. On peut tout trouver. Alors, par contre, évidemment, ce que tu vas trouver gratuitement, ça va te prendre peut-être dix fois plus de temps que si tu l'as acheté. Mais dans tous les cas, si on n'a pas le budget pour se former avec quelqu'un en suivant une formation adaptée à ça ou un accompagnement personnalisé ou quoi, on peut tout trouver sur Internet. Donc, la première étape pour moi, c'est YouTube, Google, nos meilleurs amis pour se former à tout. Et si vraiment on galère sur quelque chose, si on a une question ou quoi, on peut aller sur des forums, on peut aller sur Twitter, on peut envoyer des messages sur Insta, des personnes dont c'est leur expertise. Moi, tous les jours, je reçois plein de questions. Des personnes, des fois, qui ne me suivent même pas et qui me posent des questions sur la pub, je réponds quand j'ai le temps. Tu vois, je réponds, ce n'est pas grave, c'est une question. Je dirais, il n'y a pas mort d'homme, je peux répondre à une question. Donc, je pense que première étape, c'est Google et YouTube et après tous les réseaux sociaux pour avoir au moins la réponse à un maximum de nos questions, en apprendre un maximum. Et c'est hyper important de prendre ce temps-là, de se former. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a passé 30 heures dessus, on est des experts au moins de là, mais au moins, on a des bases, on comprend le système, comment ça marche. On sait aussi, si jamais on a des questions, qu'est-ce qu'on doit demander ? Puisque des fois, on arrive devant un problème, on dit, OK, j'ai ça comme problème. Mais en fait, je ne sais même pas comment expliquer ce problème parce que je ne comprends rien à ce qu'il y a autour. Donc, le fait de se former, ça va permettre de, si un jour, on a un problème, on va pouvoir l'expliquer, comprendre aussi la réponse qu'on va nous donner puisque des fois, on explique, on pose une question, on donne une réponse, mais si on n'a pas le vocabulaire technique, si on n'a pas du tout mis les mains dedans, on ne va pas du tout comprendre la réponse. Donc, on va rester à notre point de départ qui est, j'ai un problème. Donc, je pense que la première étape, ça va être vraiment de se former. et attends, c'était quoi la deuxième question ? Et je te disais, en gros, c'est quoi les étapes à respecter ? Tu vois, typiquement, je sais que je t'avais contacté parce que j'avais un souci avec mon Pixel Facebook. Donc, je suppose qu'il y a des prérequis. Tu vois, par exemple, le Pixel, c'est nécessaire de l'avoir installé pour pouvoir envisager de faire de la publicité et de l'avoir installé plusieurs semaines avant de faire cette publicité. Donc, j'imagine qu'il y a des... Il y a des petites étapes à faire quand on se lance, qu'on part de zéro, créer un business manager, tout ça. Exactement. Voilà, première étape. Créer son business... Enfin, même première des premières, ça va être créer sa page Facebook et son compte Instagram. Mais ça, on va dire que si on veut faire de la pub sur ses réseaux, c'est qu'on a déjà. Première étape après, ça va être de créer son business manager. Donc, le business manager, c'est un peu la boîte à outils dans laquelle on va ranger toutes les ressources dont on a besoin pour faire de la publicité. C'est encore différent que la suite Meta Business. C'est un outil que Facebook a voulu... Enfin, que Meta a voulu nous rajouter pour compliquer les choses quand on essaye d'expliquer aux gens comment fonctionne la pub. C'est ça. C'est vraiment... Ah tiens, qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'on pourrait améliorer Instagram aujourd'hui ? Non, on va sortir plutôt un autre outil bien pénible, tu vois, pas du tout pratique. Mais donc, on crée son business manager. Dans son business manager, on va venir ajouter sa page et son compte Instagram pour être propriétaire des ressources. Ça, c'est ultra important. Il faut savoir que quand nos ressources... Enfin, quand on a un compte Instagram, quand on a une page Facebook, à partir du moment où elles ne sont pas présentes... Enfin, la page et le compte Instagram ne sont pas présents dans le business manager, aux yeux de Facebook, ce sont des ressources personnelles. Et donc, on n'est pas forcément propriétaire de ces ressources-là. Dans le sens où si un jour, tu as un problème et que tu te fais hacker, pirater et tout, ça va être beaucoup plus galère de récupérer ton compte et ta page si elle n'est pas dans un business manager plutôt que si elle y était. C'est quand même la galère quand c'est dans le business manager, mais sur l'échelle de la galère, ça l'est un peu moins. Facebook n'aime pas faire facile. Et donc ça, ça va être la première étape. Ajouter sa page et son compte Instagram. La deuxième, ça va être de créer son compte publicitaire. Donc ça, toujours depuis son business manager, on peut créer son compte publicitaire. Après, on va venir créer et intégrer le pixel. Donc le fameux tracker qui nous aide à savoir un peu toutes les activités qu'il y a sur notre site internet. On va venir intégrer le pixel à notre site. Donc suivant, si tu es sur WordPress, Shopify, Squarespace ou quoi, il y a des intégrations partenaires qui permettent de le faire assez facilement. Vous ne voyez pas, mais il y a des guillemets parce que je sais que ce n'est pas forcément intuitif quand on n'a jamais mis les pieds dedans. Une fois qu'on a intégré notre pixel, on va aller aussi faire vérifier notre nom de domaine. Ça, c'est encore une étape que Facebook a rendue obligatoire à cause d'Apple qui fait la guerre pour traquer la pub. Donc, on va venir faire vérifier notre nom de domaine. Et une fois qu'on a fait vérifier notre nom de domaine, on va retourner sur notre gestionnaire d'événements pour le pixel pour après utiliser quelque chose qu'on appelle le protocole agrégé des événements. Et là, on doit hiérarchiser les événements. C'est un peu technique, on va dire, expliqué comme ça, mais Facebook a fait un effort là-dessus en essayant par contre de détailler au maximum toutes les étapes qu'il y a à faire. Une fois qu'on a fait tout ce qui va être technique et un peu pénible à faire, j'avoue, ce n'est pas marrant. On peut aussi installer l'API de conversion ou quoi si on veut. Après, on va avoir maintenant à créer tout ce qui va concerner notre pub. Donc, les audiences, après créer les visuels, créer les textes. Et une fois qu'on a créé tout ça, on va pouvoir, enfin, créer la page aussi sur notre site internet vers laquelle on veut rediriger. Et une fois qu'on a créé tout ça, on va pouvoir commencer à lancer notre campagne de pub. Du coup, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que tu as parlé du Meta Business Suite qui était différent du Business Manager. Alors, c'est quoi le rôle de chacun ? Parce qu'effectivement, je te confirme, c'est une usine à gaz, tu ne t'y connais pas. Parce qu'il y a des réglages à faire dans l'un et des réglages dans l'autre. Et franchement, c'est la galère. En fait, la suite Meta, si tu veux, ça va être un combiné de Créateur Studio et rapidement du Business Manager. Si tu veux, c'est vraiment la muse-gueule, on va dire, du Business Manager puisque dedans, tu vas quand même pouvoir programmer des publicités. Maintenant, tu peux aussi programmer des posts, tu peux programmer des stories, tu peux voir tes statistiques. Donc, si tu veux, c'est un peu un combiné du Business Manager et du Créateur Studio mais en moins poussé entre guillemets puisque tu peux avoir accès aux outils très rapidement. Donc, on va dire que c'est l'interface à partir de laquelle tu peux gérer tout le contenu qui est à l'intérieur de ton Business Manager même s'il y avait déjà le Business Manager pour le faire. Ils ont regroupé ça avec Créateur Studio pour pouvoir fusionner et faire qu'un seul outil sans pour autant supprimer le Business Manager et Créateur Studio. Donc, on se retrouve un peu avec la suite Meta qui est un peu hybride au milieu qui nous permet de faire plein de choses et à la fois des choses qu'on pouvait déjà faire avant et de nouvelles choses. Là, notamment en organique, ce qui est intéressant c'est qu'on peut programmer les stories, chose qu'on ne pouvait pas faire avant et c'est vrai que si on veut être tranquille pour un mois et on se dit je poste tous les jours des stories tous les jours à 7 heures, tous les jours à 7 heures on peut programmer pendant un mois donc ce n'est pas trop mal. Donc, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu rencontres lors de la mise en place d'une campagne publicitaire et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire ? Alors, les erreurs les plus fréquentes il y en a plusieurs j'essaye de réfléchir la plus fréquente évidemment ça va être l'erreur que beaucoup ont fait c'est normal que beaucoup les fait ça va être de booster une publication ça c'est une erreur que je vois beaucoup beaucoup de personnes pensent que pour faire de la pub il n'y a que cette option-là en fait c'est normal puisque Facebook il ne met pas en avant le gestionnaire de publicité le business manager et tous ces outils-là donc beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a que le fait de booster ces publications qui existent et ça effectivement c'est une grosse erreur puisque c'est le moyen le plus simple pour Facebook de prendre notre argent et de faire ching ching tu vois en disant ça y est à la fin du mois ce mois-ci c'est bon au niveau des quotas on est bien en termes d'argent qui est rentré grâce au boost en fait le boost il y a plein de points faibles le premier ça va être qu'on ne peut pas cibler de façon ultra pertinente et comme on voudrait les gens donc on va ramener des personnes qui ne sont pas forcément adaptées à notre business et qui ne sont pas dans notre niche ce qui fait que un on va avoir des abonnements mais ça à la limite on s'en fiche un peu ce qui est surtout compliqué c'est qu'après quand on va vouloir poster des publications organiques et ne pas les booster forcément il va y avoir beaucoup moins de visibilité parce que admettons on a gagné 1000 abonnés avec un boost sur ces 1000 abonnés notre prochaine nouvelle publication va être montrée peut-être à 500 personnes sur ces 500 personnes il n'y en a peut-être que 100 qui vont réagir et encore ça veut dire que Instagram il va détecter il va dire ok sur 500 personnes il n'y en a que 100 qui ont réagi c'est bizarre donc la publication d'après au lieu de montrer la publication à 500 personnes il va la montrer peut-être à 300 personnes et donc sur ces 300 personnes tu vas avoir 50 personnes qui vont réagir et en fait c'est un cercle vicieux c'est ainsi de suite ça veut dire que la fois d'après au lieu de montrer à 300 personnes il va montrer à 100 personnes sur 100 personnes tu auras 10 personnes qui vont réagir et c'est comme ça que tu perds en visibilité et donc après tu dis je vais rebooster pour pouvoir avoir de la visibilité pour gagner la visibilité etc mais non en fait ça ne va pas c'est un cercle vicieux si tu préfères et d'où le fameux mythe oui mais Facebook et Insta dès qu'on boost ils veulent absolument qu'on rebooste derrière pour garder en visibilité pas du tout c'est juste le boost il est comme ça et on ne peut pas cibler de façon pertinente donc c'est normal le boost ça marche si on a un contenu qui est ultra général et limite qui n'est pas forcément là pour vendre directement tu vois si c'est des contenus on va dire un peu comme tu peux avoir sur Twitter ou des choses comme ça c'est un type humoristique là tu peux faire du boost il n'y aura pas d'impact puisque derrière tu ne vends rien généralement l'humour ça reste quand même les gens restent abonnés pour réagir mais quand c'est quand même du contenu qui est niché là ce n'est pas du tout pertinent ce n'est pas du tout intéressant donc ça c'est une des premières erreurs d'accord et du coup quand est-ce que c'est pertinent de booster ces publications jamais jamais il ne faut jamais booster non jamais on ne booste jamais et en fait on sait qu'une publication est un boost quand il y a marqué en bas visite du profil Instagram ou voir le profil Instagram ça c'est le seul intérêt entre guillemets à booster une publication c'est que du coup ça peut nous apporter des abonnés très facilement mais ça fait plaisir à notre égo c'est ce qu'on appelle un peu les vanity metrics ça nous fait plaisir quand on est là on a plein de likes plein de j'aime plein d'abonnés et en fait ça ne va pas être pertinent parce que tu vas avoir visite du profil et c'est uniquement en boostant une publication que tu peux l'avoir mais au final ça n'apporte pas grand chose ce qui nous intéresse c'est de faire des ventes c'est pas forcément d'avoir 10 000 abonnés derrière et donc par contre si tu fais des publications que tu as travaillé et que tu as envie vraiment de mettre en avant depuis ton gestionnaire de pub tu peux créer une campagne interaction et dans ta campagne interaction tu peux dire interaction sous la publication tu peux choisir ça comme intérêt et après tu vas pouvoir choisir la publication au niveau du visuel tu vas pouvoir dire je veux utiliser une campagne déjà existante enfin une publication plutôt déjà existante et tu vas pouvoir choisir un post que tu avais publié sur Instagram ou sur Facebook et le mettre en avant donc tu peux le faire depuis gestionnaire de pub c'est un petit peu différent ça va peut-être te rapporter moins d'abonnés mais par contre les personnes que ça va te rapporter ce sont vraiment des personnes qui seront qualifiées d'accord donc pour résumer en fait ne jamais faire de boost plutôt privilégier les campagnes via le business manager et c'est plus intéressant de promouvoir un produit une offre que de booster un article ou quelque chose comme ça puisque on va avoir peut-être un petit retour sur investissement en fait ça dépend de ta stratégie tu vois il y en a des personnes qui vont me dire ben oui moi je vais mettre en avant uniquement mes offres déjà il faut se demander est-ce que les personnes qui vont acheter mes offres vont les acheter sans me connaître ça c'est la première question tu vois à se poser c'est est-ce que mon offre qui coûte potentiellement 100, 200, 300, 500, 1000 euros ou 2000 euros ou 3000 euros ce que tu veux est-ce que des personnes qui ne me connaissent pas et qui vont voir une vidéo d'une minute ou une image et un texte de trois lignes vont acheter en cliquant sur cette pub majoritairement non les personnes ne vont pas acheter de formation ou de produit qui coûte cher entre guillemets puisque le budget le tari ça dépend de chacun etc on est bien d'accord mais il faut être réaliste dans les fourchettes classiques dans les fourchettes classiques si un produit coûte moins de 100 euros ok on peut estimer et espérer le vendre en publicité ça coûte plus de 100 euros la majorité des personnes surtout avec la situation actuelle je pense que les personnes qui vendent des produits ne peuvent pas ignorer ce qui se passe et le fait que le pouvoir d'achat diminue tu vois on ne va pas on ne va pas faire la politique du tout mais c'est une réalité donc forcément on ne peut pas espérer que les personnes achètent nos produits sans nous connaître les gens ont besoin d'être sûrs maintenant de leurs décisions ils ont besoin de sentir ce qu'ils sont en train de faire et de se dire ok ben là je ne suis pas en train de dépenser mon budget en l'air et d'investir dans n'importe quoi donc première étape c'est est-ce que les personnes vont acheter mon offre s'ils ne me connaissent pas et si la réponse est oui ben dans ce cas on peut se lancer dans la pub si la réponse est non dans ce cas là ça va être intéressant de les renvoyer vers notre épisode de podcast potentiellement parce que dans cet épisode là précisément on va beaucoup parler de comment vendre etc et donc à la fin on va mettre en avant une offre donc pourquoi pas convertir comme ça pourquoi pas convertir via les articles de blog ou via un lead magnet donc ça ça marche pas mal tu sais tu fais un guide gratuit ou des templates ou une masterclass enfin le lead magnet on peut vraiment faire plein de choses donc ça ça marche très bien aussi pour récupérer des mails les convertir parce qu'on envoie du coup tout de suite d'emails pensés de façon logique et après on va essayer de vendre par là et l'avantage c'est que quand on récupère des adresses mail c'est aussi sur le long terme c'est à dire qu'une personne qui n'achète pas là maintenant potentiellement va pouvoir acheter plus tard et c'est exactement ce qui s'est passé très récemment avec moi donc j'avais lancé une masterclass en janvier pour le lancement de ma formation la personne a cité la masterclass elle a dit là pour le moment je ne peux pas faire cette formation ou je ne peux pas faire d'accompagnement mais au final deux mois après elle est revenue et elle a pris mon ordre d'accompagnement qui a le prix le plus élevé tu vois donc moi au final c'est cool parce que dans tous les cas elle est devenue cliente en plus c'est encore plus cool parce qu'elle a pris une offre que j'aime beaucoup l'accompagnement et en plus voilà au niveau du prix par exemple c'était plus intéressant pour moi qu'elle prenne une grosse offre plutôt que ma formation qui a été créée pour que ça soit plus ou moins accessible à un grand nombre de personnes la pub donc en fait ça va dépendre vraiment de la stratégie mais moi j'aime beaucoup le lean magnate et récupérer des mails pour avoir une stratégie sur le long terme et récupérer des personnes un peu tout au fur et à mesure de l'année quoi alors c'est quoi une bonne campagne pour toi c'est quoi les bonnes pratiques alors une bonne campagne bon bah premièrement c'est une campagne qui est rentable ça c'est sûr mais une bonne campagne c'est une campagne où on va arriver à atteindre plus ou moins de nos objectifs les bonnes pratiques ça va être de checker tous les jours le budget ou tous les deux jours surtout quand on vient de se lancer en fait et qu'on n'a jamais fait de pub j'encourage à regarder tous les jours et même plusieurs fois par jour si possible d'avoir toujours un écran ouvert avec notre gestionnaire de pub pour savoir pardon où est-ce qu'on en est ça c'est une des les premières choses que je vais conseiller une bonne campagne c'est une campagne qui va convertir qui est propre aussi à ce qu'on fait qui est à notre image en fait c'est à dire qu'avoir des visuels qui soient adaptés à notre identité visuelle et à notre ligne éditoriale donc si on a plutôt l'habitude de faire des choses décalées bah faut que ça se ressente aussi dans la pub donc ça pour moi c'est une bonne campagne à partir du moment où elle match à 100% ou allez on va dire avec 97% puisqu'il y a des petites règles publicitaires donc on peut pas être 100% nous-mêmes on va dire sur la publicité mais qui match à 87% avec qui on est notre entreprise nos valeurs et nos éthiques pour moi ça c'est une bonne publicité si on est par exemple dans l'optique de dire bah moi j'aime bien vendre mais j'aime vendre un peu de façon slow comme ils aiment bien dire tu vois sans forcer sans être un marketeux et voir tu sais comme on avait l'habitude de voir avant des visuels rouges avec le bouton rouge avec le bouton rouge acheter les promotions ça coûte pas cher ça coûte 10 euros enfin bref de voir les trucs ultra marketeux qui datent pour moi des années 2000 ou 2010 des trucs qui se font plus du tout ou alors du moins je suis vraiment pas du tout cette cible là et donc je suis pas du tout ciblée parce que je suis pas réceptive mais ce genre de choses si on a une entreprise on est là non on peut pas du tout forcer la main on veut être tranquille on veut plutôt que ça soit les personnes qui viennent à nous plutôt que forcer entre guillemets les personnes à venir vers notre produit bah dans ce cas faut pas faire une pub comme celle-ci et si une entreprise qui a ces valeurs-là fait une pub comme ça pour moi ça va être un non direct parce que ça ne colle pas du tout et donc ça va vendre ça va déjà faire ressentir un message totalement opposé aux valeurs de l'entreprise aux personnes qui vont voir la pub donc faut vraiment avoir une publicité qui colle au maximum à notre éthique et à nos valeurs et une fois qu'on a réussi à faire ça déjà là c'est une bonne publicité et pareil une fois qu'on a fait un bon stiblage qu'on a défini un bon budget pour le budget c'est pareil il y a souvent la question de combien je mets en pub il n'y a pas de bonne de mauvaise réponse donc bon parfait on va y venir juste après donc je n'en dis pas plus maintenant mais voilà une bonne pub pour moi en priorité c'est elle est rentable et elle colle à qui on est et à ce qu'on a envie de proposer notre message il est clair et on s'adresse aux bonnes personnes et du coup tu as fait la transition parfaite parlons de la douloureuse c'est quel budget prévoir quand on se lance quand on n'a pas beaucoup de budget aussi parce que justement quand on se lance on n'a parfois pas beaucoup de clients est-ce que c'est envisageable alors on entend un peu tout et son contraire est-ce que c'est envisageable par exemple de lancer une campagne avec 5 euros de budget par jour est-ce que c'est faisable est-ce que ça sert à quelque chose aussi justement le budget dépend il y a trop de facteurs déjà qui dépendent du budget mais le premier ça va être de notre stratégie et de notre objectif si on me dit ah ouais moi je vais faire 10 000 euros de chiffre à la fin du mois rien qu'avec la pub ben tu te dis bien qu'on ne va pas devoir investir 5 euros par jour par contre si on me dit ben moi je sais que je n'ai pas un petit budget mais j'aimerais bien faire la pub et dans ce cas-là je vais dire ok c'est pour la majorité mes clients parce que moi j'adore travailler avec les personnes les auto-entrepreneurs petites entreprises c'est là où je m'éclate le plus puisqu'on peut vraiment prendre les décisions avec les personnes on peut créer toute une stratégie c'est là où c'est le mieux et donc la majorité de ces personnes elles me disent ben voilà Marie moi je n'ai pas trop de budget qu'est-ce qui est possible de faire et tout alors ok si on n'a pas trop de budget évidemment c'est possible de faire de la pub donc potentiellement on va pouvoir commencer par une publicité avec un lead magnet pour augmenter sa liste email et donc créer une stratégie d'emailing qui là ça va nous coûter zéro parce qu'il y a même des logiciels d'email qui coûte zéro donc ce qui va nous coûter ça va être de ramener les personnes à nous et donc l'emailing on peut très bien faire des campagnes pour augmenter sa liste email avec 5-10 euros par jour alors évidemment le résultat sera proportionnel au budget qu'on va mettre on ne peut pas s'attendre à mettre 5 euros par jour et avoir 100 prospects qualifiés à la fin de la journée ça ça n'existe pas c'est pareil si on a 100 personnes c'est qu'elles ne sont pas forcément qualifiées puisque c'est très facile il y a des suivant par exemple si demain tu me dis je veux 100 personnes pas qualifiées tu cibles des pays où ils ont l'habitude de laisser des adresses mail sans problème c'est très simple tu vois mais ce qui va nous intéresser c'est d'avoir des bons prospects qualifiés et donc pour ça avec 5-10 euros par jour tu peux très bien commencer et il faudra compter à peu près 1 euro voire moins d'un euro par adresse mail que tu récupères donc avec 5 euros tu peux récupérer entre 5-10 ou 15 adresses mail suivant comment on match ton produit avec ta cible et comment il fait aussi évidemment ta publicité si tu paramètes mal ta publicité t'as beau mettre 5 euros 10 euros ou 100 euros ou 1000 euros ça va pas fonctionner mais tu peux déjà commencer avec 5 et 10 euros c'est totalement faisable si on a un e-commerce et qu'on vend des produits par exemple des vêtements moi j'ai une cliente on met 80 entre 70 et 100 euros par semaine quand elle fait un événement le week-end elle a l'habitude de faire des lives où elle vend pour présenter ses produits etc pour trouver de nouvelles clientes et donc ce qu'on fait c'est qu'on crée des événements on crée une publicité une semaine avant l'événement on met 70, 80 euros ou 100 euros sur la semaine et après le samedi elle fait son live de vente et tu vois elle a un retour sur investissement qui est de x13 voire x16 on a fait une fois où elle a investi 70 euros et elle a fait plus de je crois que c'était 1 9 de vente en moins de 2 heures tu vois 2-3 heures donc elle était super contente puisqu'elle a investi vraiment pas grand chose et qu'en 3 heures c'était beaucoup plus que rentabilisé quoi et depuis elle en fait toutes les semaines d'accord c'est intéressant en fait il faut contourner le budget va dépendre de la stratégie qu'on veut adopter il n'y a pas de c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans le sens où ceux qui disent oui avec 10 000 euros c'est 10 000 euros le minimum pour faire de la pub c'est pas forcément vrai et ça dépend de la strate qu'on veut adopter ok et c'est mieux de faire de lancer une campagne publicitaire avant un lancement prévoir un budget quelques semaines avant ou est-ce que c'est bien de faire un peu de publicité tout au long de l'année alors ça dépend c'est marrant je parlais ce matin avec une cliente qui avait exactement la même question et je lui ai dit en fait ça va dépendre du pic qu'on va faire c'est à dire du budget qu'on va mettre à l'événement si par exemple on va faire on a un lancement qui arrive et qu'on a un budget de 100, 200, 300, 500 euros c'est à l'échelle de méta pas grand chose voire rien du tout si tu veux donc on peut se permettre de faire uniquement de la publicité de temps en temps avec 100 euros 200, 500 euros sans que ça grille nos résultats moi la majorité de mes clients n'ont pas le budget pour en faire au quotidien donc on fait quand il y a des actions à mettre en place et on fait ça tu vois on se dit un mois on fait de la pub pendant deux mois on n'en fait pas puis un mois puis deux mois sans rien puis un mois etc d'autres où ça va être en continu et c'est intéressant de faire en continu uniquement si à chaque fois que tu as des gros événements tu fais des pics de 5000, 10 000, 20 000 euros tu vois si c'est vraiment des gros budgets que tu investis en publicité au moment de ces événements là dans ce cas là il vaut mieux que tu fasses en continu et que tu dépenses 2 euros ou 5 euros ou 10 euros par jour en tout le temps que de te stopper mais si tu fais des pics de 100 euros ou 500 euros pas besoin de faire en continu tu peux garder ton argent économiser pour chaque petit lancement mais donc voilà en fait faire en continu ça dépend du budget que tu vas mettre à Jacob pour tes gros lancements tes gros événements c'est super intéressant merci Marine alors pour les auditeurs qui sont encore là sachez que vous pouvez retrouver Marine sur son compte Instagram tous les liens sont évidemment en description vous pouvez aussi retrouver dans sa bio un lien vers tous ses supports et ses ressources offertes parmi celles qui pourraient vous intéresser c'est la checklist des tâches à réaliser avant de se lancer dans la publicité et l'ebook les 15 erreurs à éviter quand on veut faire de la publicité Facebook et si vous vous demandez quels sont ces petits bruits à côté de moi c'est parce que ma petite fille a intégré l'interview c'est invité elle est venue nous supporter en tout cas merci beaucoup Marine c'est vrai qu'il y avait avec plaisir plein d'infos c'était très clair merci à toi et puis je te dis à très vite t'es la bienvenue j'espère t'accueillir de nouveau merci merci à toi c'était super chouette et puis merci à notre supportrice aussi pour la fin donc merci à toi et à ceux qui ont écouté juste ici aussi l'épisode du jour est terminé un grand merci si tu as suivi cet épisode de podcast jusqu'au bout d'ailleurs si c'est le cas c'est peut-être qu'il t'a plu et c'est donc le meilleur moment pour moi de te demander de soutenir le podcast en allant le noter sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre plateforme permettant la notation avant de partir je t'invite grandement à aller chercher chez la checklist de Marine les 15 erreurs à éviter quand on fait de la publicité Facebook c'est bourré d'astuces très très pratiques pour réaliser une pub dans le respect des règles publicitaires par exemple je ne savais absolument pas qu'on n'avait pas le droit de mettre des photos avant après promettant un résultat même si ça prend tout son sens mais tant qu'on ne nous dit pas et bien on n'y pense pas forcément ceci étant dit je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très vite dans un prochain épisode où s'il y a tout c'est un peu comme ça tout Sous-titrage ST' 501